Verseau.tv, regarde avec, on est de retour. Beaucoup de choses se sont passées quand même depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Yeah! Entre autres, la fête du co-host. Lockup! L'outback! It's good! Est-ce que tu te sens à l'aise de dévoiler ton âge? Au fait, t'es à combien deième année d'existence? Of course! Aujourd'hui, ben je ne m'aime pas aujourd'hui. On est à quelle date? Le 13? 12? Moi ma fête c'est le 6. J'ai eu 33 ans. That's it! That's it! Getting... Bientôt le midlife crisis? Ouais, tu l'as déjà eu ton midlife. Ben non! Pour moi ton midlife crisis c'est get sober genre. Ben c'est genre un nice switch up. C'est un midlife switch up. T'sais, moi ils disent crisis mais souvent c'est juste que t'as envie de switch up ton shit parce que tu t'emmerdes un peu. Non, midlife crisis c'est genre que t'as juste une crise pis tu fais rien pour... Non! C'est pas rien faire. C'est juste switch up un peu. T'as besoin de spice it up. Genre j'ai l'impression parce que t'es pris dans une routine genre dans un cycle que tu te rends compte que ça te convient pas. Non mais moi pour vrai midlife crisis c'est dans la quarantaine. Ouais ouais. C'est pas... Oui je sais je sais. Pis moi on dit souvent j'ai de l'air de peut-être 22 ans. Ah ouais? Non. Mais on... Non les gens me donnent plus le jeune qu'il y a mon âge quand même. En général. Je sais tu vas dire ah les poils blancs qui font ta redommée... J'allais pas parler de tes poils? Tes poils blancs qui font ta redommée te... 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 te trahissent un peu. Mais non en fait... Si tu me regardes dans une pièce un petit peu sombre... Tu vas dire putain il est chaud ce vingtenaire. Mais non. J'ai... j'ai... Mais t'as toi non? Je pense que tu age gracefully. Age gracefully. Unlike the Saurus. Euh... C'est toi qui a dit ça. C'est d'abord. Je sais mais ça me fait rire. J'ai essayé de quote des trucs du Waka. Faites ta fête. C'est Waka qui choisit les ballons qu'on regarde aujourd'hui. J'ai préparé un petit cadeau. Pour Waka je l'ai gardé caché là. J'ai pas eu ça. Genuine reaction. J'te laisse déballer ça. Shit. Ok 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 ok. Bonne fête. Merci pour tout ton work. Ok. I know what it is. I know what it is. But I'm down. Tu peux le montrer à la cam. Un petit piece Rock'Aware. Attends. Voilà. Un petit... Petite chemise. Un petit... Je pense que tu peux la mettre tout de suite parce que... Ça fête avec mon accoutre. Ça fête avec l'accoutre. Pis on sait bien là Waka est grand fan du Rock'Aware. J't'ai déjà... D'ailleurs on appelle ça maintenant le Walk'Aware. Il te faudrait ta line. Bref. Pis c'est qui? C'est Freddie Grusome il soulignait comment genre Drake il a recommencé à... Il portait du fubu genre. Je dis recommencer mais il a vraiment jamais porté du fubu de sa vie. Pis il est en train de bring back des marques hip hop. Pis... Je vais pas porter ça tout de suite. J'ai chaud. J'ai chaud. Parce que moi je veux... Je vais afficher le Bedford by the way parce que... Dans mon battle. Pis... Merci bro. Je suis fucking heureux. Je voulais juste dire... Tu sais dans le battle contre Flower il me reprochait un petit peu de pas assez représenter le fait que je viens de la campagne. Right. Tu vas dire... En lien avec le fait que toi tu m'as reproché de pas assez représenter Gatineau. Ça c'est ta... Ton interprétation. Non c'est ça qu'il a dit mais... Ah oui mais... Ok ok ok. Ben oui c'est ça en fait... Oh shit. On envoie des sous. On envoie des euros. Ça on aime ça. 10 euros merci. Ni à morgue. 107. Il dit happy birthday en retard. Shout out shout out. Force du Verseau depuis Bruxelles. Si si si. Pour terminer mon point. Aujourd'hui je porte Bedford le château d'eau. Qui est emblématique du petit... De la petite bourgade de Bedford. Dans les cantons d'Est. Que tu connais d'ailleurs. Oui absolument. J'ai de la famille là-bas. T'as de la famille là-bas. Les choigneurs. Right. Shout out c'est pas expose mais... Wow wow wow. Ben c'est ça. En tout cas fait que... Yeah. Si on rep. On rep. T'as-tu de la famille à... Elmer ou Buckingham mais... Non j'en ai plus. J'ai plus de famille. J'ai plus de famille à Chelsea. All done. Ils sont partis. Ouais. Ben les grands parents sont là. Rest in peace. Ben... Sur ce. Je me suis dit pour l'occasion aussi. Parce que c'est ta fête mais c'est aussi la fête de ton projet non? Ouais. C'était-tu intentionnel de drop ton... Non non. Je sais qu'on en avait parlé déjà plusieurs fois. Non non. C'était pas à la même date mais tu... Je trouve que c'est un bon moment dans l'année pour drop un projet tu sais. Absolument. Il y a du monde qui n'ose pas trop durant l'été comme ça mais genre c'est ça. Au début c'est... L'attenté scolaire les gens prennent des transports. Ils se font des nouvelles playlists pour les débuts de sessions et shit. Il y a beaucoup de monde qui drop à ce moment-là de l'année par exemple. Mais c'est vrai que c'est un bon moment. Ouais je sais pas. Je suis sûr il y a du monde dans le chat qui ont écouté aussi le dernier projet de Free Scorleon. J'écoutais ça en bike aujourd'hui puis franchement... Il y en a qui vont dire qu'il fait toujours la même chose mais pour moi c'est... Quand j'écoute Free Scorleon c'est pour avoir des punchlines avec des comms. Des MMP sans arrêt puis j'ai été ravi. Je pense que la ligne qui m'a accroché c'était... Tu avais de sortir de la ligne? Ça a sorti... Je pense... Ah je sais pas si ça a sorti vendredi ou aujourd'hui. Je pense qu'il a sorti aujourd'hui. Il sort toujours à des dates. Je pense que ma ligne préférée c'est celle qui m'a retenu l'oreille. C'est dans le rap game j'ai plus d'enfants que dans le sous-sol de Bill Clinton. C'est un peu un thème genre qu'à l'ordre des pédophiles. Après je sais pas Bill Clinton c'est quoi son vibe là. Mais c'est un peu genre le thème dans tout l'album. Genre pour lui comme tout le gouvernement c'est des pédophiles. Mais moi j'aurais plus l'interprété ça. En tout cas je sais pas d'où ce qu'il y avait en ligne mais c'est genre... Plus des genres... Tu sais Bill Clinton il était connu pour plus son infidélité puis son adultère. Fait que c'est peut-être dans son sous-sol il y a des enfants illégitimes qui montent pas genre... Moi j'ai assumé c'était un truc de... Pédophiles satanistes. Ouais parce que c'est ça genre tout l'album mais peut-être pas. Ok. Vous pouvez passer votre interprétation. Sur ce tu m'as dit que ton verse préféré de l'album Viewville Villain. Le lien est dans la description. C'est disponible pas juste sur Youtube mais sur Spotify aussi. C'est ton verse sur Mélifay. C'est-tu un verse tout le long genre? One verse only? Euh... On peut écouter le début mais je me rappelle pas... On va écouter le début mais on va couper un moment donné parce qu'il faut aller... Ouais il y a peut-être... C'est un assez long verse là mais... On va start ça. Libre à toi de l'écouter ou de manquer de respect en se coupant en plein milieu. Je pense que je vais avoir la deuxième option. Ça c'est du gossipy. Ça c'est gossipy. I don't wanna get into this shit right now. Low profile right dans la nuit avec les Paris 20. Yo slow down. T'es les fans de RL7? Ben je l'ai été. T'sais à une époque genre 2010. J'ai pas suivi... Moi ça a arrêté un peu au chant des sirènes là. Mais j'aimais encore plus son album avant c'était Perdu d'avance. Ouais. Ça il y avait un track là dessus c'était Sous Influence. Ouais. J'adore ce track là. C'est ton shit. Pis il y avait deux versions. Il y avait deux versions. Ouais mais c'était genre... Ouais mais un peu plus déprimé. Moins dans la... Moins dans l'agressivité. Plus dans la déprimance. Ouais c'est ça que j'aimais. Pis il y avait une version de ce track là là Sous Influence que c'était genre... Ludacris qui était mis... C'était comme... Wake up in the morning with a story to tell. Pis sur l'album... C'était pas la version de l'album. L'album c'était lui qui avait repris une ligne comme... Qui était vraiment... C'était genre... Défonce la prod. Comme c'était moins fraîche que quand il y avait la version de l'album. Ben ouais. Mais ouais. Ça c'est bars bro! En quoi est-ce qu'Obama serait encouragé à faire du rap? Ça c'est un stretch. Mais je vais t'expliquer exactement c'est quoi mon train of thought. C'est juste parce que... Genre dans... Peut-être un petit peu la conscience populaire aux USA pendant longtemps. C'était comme impossible d'imaginer un black qui devienne président. Absolument. Fait que... Le contraire de genre un black qui devienne un rapper. C'est vraiment là qu'il y a... C'est pas ça que tu comprenais un peu quand... Euh... Ouais non à gauche j'avais pas vu comme ça. Ben... Ouais mais je suis... C'est hyper rimé photobama avec... Un photobama. C'est quoi un... C'est quelqu'un qui se crisse dans la photo. Ok un photobaming ok. Je suis un blanc qui fait du rap. Ils veulent pas me voir dans le paysage. C'est comme un photobama. Mais je suis un blanc qui fait du rap. C'est la faute d'Obama. Toutes les rappeurs morts jeunes. C'est pas Okinawa. Mais mon fate c'est de quoi on fait sur lequel j'ai aucun power. Ok... Okinawa... Okinawa c'est quoi? Ok... Okinawa... Bonne fête. Vas-y explique. Explique-nous. Ben... Ces bars-là je les adore by the way. C'est genre parce que... Je peux tout les expliquer parce que... They all make sense. Des fois... Des fois je veux pas expliquer les shit. Cause they all make sense. Mais ça... Ouais. Parce que Okinawa c'est genre une région au Japon. Où est-ce qu'il y a le plus de centenaires. Pis où est-ce qu'il y a l'espérance de vie la plus vieille. Ok. Fait que là je dis les rappeurs morts jeunes c'est pas Okinawa. Ouais. Damn. C'est un peu comme personne qui me ramasse comme à... A... C'est... C'est où que j'encarte? Ah! Wawa! Personne qui me ramasse comme à Wawa. Parce que le monde font du pouce de... Il reste pas il y a des semaines genre. Ouais c'est ça. Ok ok. Je fais leur pierre tombale de mes deux mains. C'est des handmade stills. Ça... Ça c'est mon bar. La série. Handmade stills. Ils sont stériles. C'est ça que... Pis après la... C'est la servante écarlate écrite par Margaret Atwood. Mais... Ouais c'est ça. Ils peuvent pas faire l'enfant. Fait que... Pis après ça... Je fais ta pierre tombale de mes deux mains. C'est des handmade stills. Damn. Des stills. Handmade stills. Handmade stills. It's perfect. Like it's perfect bars. Right. It's super good. Handmade stills. Je fais leur pierre tombale de mes deux mains. C'est des handmade stills. Chill. Je vais chercher l'inspiration. Des fois ton... Ton anglais... Ton accent anglais t'aide pas. Parce que... Tu dis leur pierre tombale c'est des handmade stills. Il faudrait comme mettre le S parce que... Tu le dis au pluriel t'sais. Non mais c'est... Je dis le mot en français. C'est le mot en français. Une stèle. Ah ouais. C'est des handmade stills. Ok ça c'est en français. Je pensais stèle. Tu dis stèle. E, E accent grave. L, E genre stèle. Pour ça c'est un peu... Ok. Ok. So stèle au pluriel c'est silencieux en français. J'ai rien dit. J'vais la chercher à chaque jour. Musique qui est fucking belle. Mais qui malheureusement fait mal l'amour. Elle suck bien tôt. Je le fais pour tout le monde. Autant pour les vieux que pour les poupons. Autant pour ceux debout que ceux accroutons. Make hands, break bread, fais des croutons. Yeah. Toutes mes pattes là ils sont c'est confié d'un group home. Yeah. Longtemps laissé pour compte. Par tous tes couillons. Mais là j'amène genre de food que tu pourras même pas de jouant. No chat. Pour le flip pour appeler la new phone. Même pas d'internet dessus même si c'est un juu phone. La plug fait des prices genre des groupons. Tu veux que j'explique? Ben les juifs ils ont des téléphones qui n'ont pas internet. Ben les juifs orthodoxe ils n'ont pas le droit d'avoir internet. Ouais ouais ouais. Mais ils ont style. Ouais c'est ça. Allez. C'est un chanson de maman. Crois-le ou non. Ouais ok. Go Adelaide moi j'vais peut-être commenter un peu la forme. Genre je pense. Pour aller écouter la track complète. Ouais ouais ouais. On peut arrêter cela. Ben on a eu l'explication du walkthrough sur certains shit. Pis c'est comme sur la track. Vu que tu prends des poses. Il y a des petits adlibs. Pis à chaque fois c'est comme si tu laisses un petit temps. Pis là tu recommences genre. Il y a une espèce de momentum qui se crée. Genre que je trouve ça donne un nice textural track. Ouais pis c'est drôle parce que. C'est une couche. Pour ça ça s'appelle mille feuilles. Chaque barre est une couche. Que tu rajoutes. Non. Pas pour ça mais. C'est pourquoi le nom de la track. Je pense qu'à la fin j'ai un line qui me dit mille feuilles dedans. C'est tous mes noms. Vous pouvez essayer de trouver des significations. But they don't really have. Right. Euh. Je sais pas aussi parce que. T'sais il y avait le track avec Factual qui était Galette des Rois. Fait que là j'étais comme dans un mood de pâtisserie tu sais. Mais euh. You know. Anyway. C'est le track là. Je trouve qu'il est intéressant sous la forme comme tu dis. Pis des fois. T'sais mon problème. Ben ce que certains pourraient dire mon problème. C'est que souvent je fais des tracks qui ont pas de rouges. Pis tout ça. Pis c'est un petit peu dur à partager. Pis. Mais le fait que c'est la deuxième track. Pis la première. C'est plus un skit. Ça rentre bien. T'es en train de beam up. Tu rentres une barre à la fois à chaque fois. Tu remontes ton énergie. Pis tu la mets à la table. Yeah yeah yeah. Facts facts. Mais aussi Scrib. C'était drôle parce que cette verse là. J'avais. Il y avait tout un beat là qu'on avait choisi. Pis c'était vraiment pas ce beat là. Pis genre là on commence à spit. Pis on passe genre deux heures là dessus. Pis comme. Ça sonnait fucking pas à mon goût. Pis Scrib non plus il était pas impressed. Pis genre. Il a fait comme. Pis là j'arrêtais pas d'essayer de réessayer. Pis tout ça. Pis là il est comme là. Genre. C'était placé toi mec. Genre comme. Pis là. Il a cook ce beat là en 4 minutes. No joke. Pis c'était comme de quoi de désordonner. Genre t'sais. Tu progresses le sample de ce track là. Tu reconnaîtrais jamais. Pis c'est un peu comme ça qu'il procède. Scrib. Il aime pas ça qu'on puisse reconnaître les samples. Which is. Very good to do. Parce que t'sais. On s'entend les samples dans le rap. On les entendus. So. Anyway. C'est un gros beat. C'est un gros beat. Gros beat. Hum. On va parler du event là. Du volume 5. Pis on va checker un battle. Un battle. Waka a choisi un battle qui a été quand même plusieurs fois request. Alors je pense ça va vous faire plaisir. Hum. Sur ce. Hum. 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 ça prend pas trop de cannes, mal de dos ça je m'effume au fond de mes organes c'est pas une béquille, plutôt une canne ça monte où se planque les bautours une plante s'occupe de moi, je m'occupe de plantes à mon tour c'est des allers-retours c'est pas grave si tu t'es parpé je néglige pas la pratique tant que ça donne du goi t'es papé si c'est plus le cas c'est le temps de t'abdique replonge dans tes classiques t'as le temps il est fréquent hein? déjà ça va de garder c'est every fucking bars je pense que j'ai moins besoin de les bars de cette track là les plantes sont en santé je suis quand même content qu'il y ait la preuve derrière nous, j'arrose bien les plantes c'est dope j'aime le flou que t'as pris tout ça je pense que par rapport à planer je pense que ça c'est encore mieux en contrôle tu comprends ce que j'ai dit? planer c'est un peu drôle d'oiseau c'est un peu plus hors de ma zone de confort que genre un petit beat trappy flowy comme ça il y a beaucoup de flow que je peux faire là dessus pis c'est un peu ça genre de se casser la tête de quel flow que je préfère pour le frein shout spectrax qui embarque un gros verse va falloir aller écouter la track le lien dans la description également donc voilà c'est quoi c'est le disrespect trax? ben toi tu disrespect trax nan dans ton battle contre flowers j'ai dit j'ai dit le beatbox ben oui mais c'est fax pis d'ailleurs je suis allé le voir après parce que je voulais pas que ça mais c'est vrai que il y a une limite au nombre de beatbox que tu peux entendre dans cette soirée je pense que je parle pour tout le monde ou la majorité des mortels il y a une limite de fucking bars avec des références obscures qu'on peut entendre dans une journée également fax mais voilà ça fait qu'allez checker ça si vous voulez support pis shout out ceux qui prennent la peine d'aller checker la musique de vos battle rappers préférés même si c'est pas genre le truc qui vous a rendu fan de cet artiste là pour vrai ça montre une ouverture d'esprit on a pas encore annoncé ce qu'on écoute ça s'en vient shout out tous ceux qui sont prêts à écouter un ballon avec nous avant ça par exemple parce que c'est ça il y a beaucoup de choses qui se sont passées verso rap bataille volume 5 notre event fort de l'année et de retour l'event le moins weak le moins weak le plus fort celui qui est un peu celui que tout le monde attend on a déjà annoncé Bucci contre Dirty Chris qui est à mon avis un des plus gros battles qu'on peut booker en ce moment je me lance des fleurs mais surtout shout out à eux d'avoir accepté le challenge shout out à moi shout out Waka qui a contribué au booking en lien avec surtout un des deux MC je vous laisse deviner lequel Bucci son dernier battle contre Dirty est absolument une masterclass ça sort pas ce jeudi mais jeudi prochain ça s'en vient puis ouais j'ai hâte de voir comment ils vont s'approcher Chris je pense qu'il peut address Bucci d'une façon qu'on n'a pas encore entendu parce que là j'ai commencé à checker un petit peu ce que les gens disaient de Smash Up parce que je suis involved puis j'ai bien hâte à ça parce que je trouve que autant ça m'intéressait Crack A Star contre Chris mais je trouve que Bucci c'est quand même justement le fait qu'il soit dans son prime peut-être que ce genre de bars me parle plus mais je trouve que c'est un bon défi pour mon patenet quand même un défi pour Chris solide parce que Bucci est comme il est parti en ce moment genre c'est ça avec son joint contre Doug Brown puis après ça contre Houdini puis il y avait peut-être fléau avant ça ça sais-tu si Chris va arriver shirtless encore ou il prévoit être habillé cette fois-ci Chris n'était pas arrivé shirtless il s'est mis shirtless il n'avait pas de shirt il avait juste un vest mais l'invent était en septembre c'est en octobre il va peut-être faire un peu moins chaud mais Chris pour vrai puis là je dévoile ça mais Chris il fait vraiment longtemps qu'il voulait faire un battle en chest c'est son rêve aussi tu vois souvent dans ses clips il est genre genre ouais genre faire un perfo en chest ok mais genre un battle c'est comme tu ne vas pas suer à ce point genre comme tu ne rappes pas non plus genre je pense qu'il enlève son son coat quand il est genre « Crank, it's like Finland, it's hot in here » « It's getting hot in here » « Take off all your coats » « Fait qu'est-ce qu'on déjà on a déjà écouté « 30 raccoons » « Faudrait qu'on l'écoute en même temps » « Ouais bro c'est ma fête on pourrait être « C'est toi qui décide » « On pourrait faire ça peut-être comme deuxième battle on écoute deux « Ouais » « On devrait commencer avec ça peut-être sur un battle ça c'est quasiment national c'est un battle qui va plus parler d'ici Québec je pense que les deux sont originaires d'Haïti « Ben c'est ça c'est un battle qui va plus parler au français qu'il y a le deuxième qu'il y a ouais ouais check tu veux commencer avec ça quoi on peut commencer les français il faut qu'ils aillent se coucher on peut commencer avec ça je pense que ça fait le tour on a aussi on a un autre match-up qu'on a annoncé on va en parler au début du prochain vidéo d'ailleurs je voulais juste un truc à la fois c'est ça pis je voulais juste dire des fois pour les les propositions de match-up pis tout évidemment on sait on peut pas checker les battles du Roy merci Amadou mais genre en général moi il y a plein de battles que je repense des fois je suis comme yo faudrait checker cette battle-là mais yo c'est pas comme si j'ai toutes les battles dans ma tête qui existent pis comme t'sais comme souvent c'est pour ça qu'on demande des propositions c'est ça c'est ça c'est ça mais des fois surtout à l'avance il y en a qui glissent dans les 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 qu'on oublie leur existence genre parce que t'sais en genre 15 ans de battle rap il y en a 12-13 ans en tout cas whatever mais Marie Vance pis Coco ça fait un boot que je veux checker au même event que ça c'est sûr qu'on va checker ça so yes yes nous on a toutes les battles en tête bro Zendor man envoie de l'argent sinon on va te bloquer je pense ça c'est fact non mais c'est fact Zendor a toutes les battles en tête je suis genre de te m'aime pas on va lancer ça prenez votre billet le prix va monter si vous êtes sûr de vouloir venir au volume 5 prenez-le maintenant parce qu'une fois que la carte au complet est développée est dévoilée une fois que vous allez savoir c'est qui l'adversaire du Waka si Waka battle je parle un petit peu mais sachez si vous achetez votre billet maintenant vous pouvez juste voir les battles qui ont été dévoilées vous devez sortir absolument pas c'est juste que ça va monter de 5$ une fois que tous les battles vont être dévoilées c'est une façon un peu de remercier ceux qui nous font qui ont confiance aveugle en nous puis je pense qu'on va procéder de la sorte c'est chaud shout out Ricky Bobby il dit il dit qu'il décide d'investir dans la chaîne verso.tv au lieu d'investir ailleurs donc on l'apprécie sur ce on va discuter la petite annonce oui oui juste un dernier truc Blink qui dit l'eau péchée à Blackout vite ça aide pour vous moi je suis fucking shout out qui vient de battle à Oakland il n'y a pas très longtemps puis là il va re-battle à Toronto c'est nice de le voir de retour sur la scène je suis je suis vraiment juste hype en général je pense du battle rap américain qui a feel comme un letdown depuis je sais pas parce que à cause que il y a un peu un switch de power la main league url vu qu'elle sort rien sur youtube il y a du monde ils vont plus dans d'autres ligues puis là il y a des gros battles de d'autres ligues qui sortent tu comprends ta position mais oui oui mais je veux dire juste les match-ups en général puis les battle-leurs qui vont chercher je trouve que c'est 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 vraiment rafraîchissant j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression que là c'est ils ont caché que oh shit je peux plus faire un battle par année comme à une certaine époque il y en a plus de battle-leurs c'est comme parce qu'ils veulent le champion of the year puis le gars qui a regardé ça j'ai dit c'est 4 battles minimum pour pouvoir être légif je me faisais la réflexion puis j'étais comme bro c'est fly enfin aux states il y a plus des légendes qui s'assoient sur le leur shit de dans le temps il y a plus un debout qui est actif loaded lux non non on l'a vu il y a pas aussi longtemps c'est sûr oui mais même à ce temps du point de vue des fans ils savent que ces gars-là ils vont se faire battre si ils ne sont pas encore en mode si ils pongent des big keys si ils pongent des hollow si ils pongent des je sais quoi loaded lux il y a encore il y a encore ils sont good ils ont ramené young hill la dernière fois qu'il y a barreau c'est pas il y a 12 ans non plus c'est peut-être 3 ans quoi 2 ans young hill non loaded lux ça fait non c'était genre l'année passée je pense c'est ça c'est pas ça fait comme le même nombre de temps que j'aime chill chill so i'm just saying bro so j'ai comme l'impression que ça a évolué dans le sens qu'on ne vit plus dans un genre d'ombre là quand je dis oh je pense l'ombre de l'âge d'or c'est ça exactement puis ça je trouve ça fucking intéressant puis j'espère que ce genre d'influence là parce qu'on l'a vu dans le battle rap il y a toujours eu une grosse influence sur le battle par la suite sur le battle québécois puis par la suite sur le battle français fait que j'ai comme l'impression qu'il nous emboîte le pas puis ça va ça va le tour maintenant en gros Waka a envie de voir jeune chill chill ici présent Card ici présent dans le ring prochainement puis je pense qu'on est plusieurs à avoir envie si vous voulez aller les spammer un petit peu dans leur DM si vous trouvez leur contact dites leur pas qu'on vous a envoyé mais allez-y ouais c'est le c'est le Bonne fêteur! Bonne fêteur! Bonne fêteur! Word up! C'est les tibas de Word Up Battle! Les gens repasent! Les fans se chanent! Chalante au Roi-Enoc! Chalante à tous les rois et les reines de la terre entière! Je suis avec mon co-host! Faites du bruit pour coeur! Yeah! Let's go! Ça va être un nom classique, comme le 5 ans! What up? Hey! Hey! Je suis avec mon co-host! Le number one judge de toute l'histoire du Wanda! Chalante, Ted Pilios! Faites-lui pour Dirty Taz! Hey! 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 C'est Ted! Un instant! J'aimerais faire quelque chose, deux secondes! J'sais pas supposé le faire! Ouais! Je vais prendre juste un instant! S'il vous plait, guys! Ce gars-là a hold down le Word Up Battle depuis plus de dix ans! Dyrann! Je crois que c'est celui! P binnen ! Il a... FotONG! Facts! Il a... que je pense que justement il faut vivre dans l'époque où il y a les battles qui battlent, qui restent relevant, de ce que je parlais aux Etats-Unis, je trouve que les légendes sont actives c'est ça Wakan il veut pas dire ça, je pense pas que tu dis ça en mode tu discrédites parce que ça fait trop longtemps tout le work qu'on put in, pis justement l'influence qu'il y a eu avec peu de battles, c'est pas qu'on veut que ça parte, je pense que ça a lieu d'être, c'est juste que dans la psyché de plusieurs fans ou anciens fans ça, ça vient genre overshadow ce qui se fait aujourd'hui alors on veut juste être reconnu pour ce qu'on fait à valeur légitime aujourd'hui, genre Bucci contre Dirty Chris ça va être meilleur que n'importe quel battle qu'il y avait il y a 5 ans genre, stop ça va être meilleur pourquoi il y a 5 ans? par exemple, où il y a plus que 5 ans à ce point-ci, il y a 8 ans là, je veux dire la discipline s'est affinée quand même mais ça va faire, ça attire moins d'attention it is what it is yeah, mais le monde, ils vont être là ben oui ça, 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 c'est une chose que j'ai comme confiance, les gens vont être là pour sure pour sure qu'il y a comme peut-être pas puissant lui, il va falloir qu'il vienne pour un regard avec c'est certain Flower Basics sur le side Chill chill j'avais dit Quiet qui d'autre c'est une sorte de monde quand même c'est une personne c'est un aniversaire de la C'est le Kido Match! Il est là pour défendre la belt! Le champion du World of X! À ma droite, je te laisse te présenter! Freddy fucking gruesome. Je suis un putain d'avion, les mecs. Puis, en passant, mon label a tellement confiance en moi. Qu'ils veulent me donner mille piastres pour chaque round que je gagne. Ok, là! La chute est libre! Puis moi, j'ai tellement confiance en moi, je sais pas pourquoi, mais que je vais lui donner mille piastres pour chaque round qu'il gagne. Ok, là! Toi, t'es à la place de Rakud, ça te rajoute la pression? Ou ça te passe au-dessus de la tête? Ou t'es genre, yo, je veux les guides, genre, let's go, je vais overperform, genre... Tu sais quoi l'effet que ça reste, si quelqu'un te dit ça? Ça serait comme let's go, je pense que je serais nerveux, mais je pense que ça rajouterait un peu de push! Ben oui! Moi aussi, je pense! T'es genre, oh, ouais, ouais, il y a mille piastres en dehors! Genre comme... Tu sais, je m'arrangerais, je m'arrangerais pour comme, ok, je vais flip des affaires en plus! Ah oui, c'est ça, ok, I'm gonna do the most! Extra, traget extra! Mais... Mais j'aime fucking... By the way, j'aime fucking l'intensité de Freddy Grusome quand il est comme... T'sais, il sait qu'il n'a pas besoin de dire plein d'affaires, il est juste comme... Il stood up! Ouais, tu vois qu'il est là, t'es... Let's do this, t'sais! So... Pis Charlotte à lui, même s'il n'a pas finalement de rélargeur après, là! Je sais pas, on en reparlera après, on verra le Valo, voir s'il aurait perdu des rounds! Je pense que Grusome a... ben... Je pense qu'il a été payé, mais on va pas... Oui, Grusome a été payé! Ouais, on va y aller un round à la fois! By the way, moi, je veux juste dire, avant que ça commence là, quand que j'étais là, sur place, ce Valo-là m'avait extrêmement déçu, genre... Mais il me manquait d'énergie, pis tout ça, pis... Je sens que l'énergie du crowd proche est vraiment présente, mais le monde à l'extérieur... Il était hors du temps, là! Il était fatigué, pis je l'ai écouté 2-3 fois par la suite... La validation du main-event! Exact! Pis je l'ai écouté 2-3 fois par la suite, parce que oui, c'était une soirée de 8-9 ballons, là! Pis après ça, j'ai vraiment digues ce ballon-là! Fait que, t'sais... You know, des fois, des fois, c'est juste le même! Après avoir perdu contre Parka aussi, ça devient un peu plus dur de comme... Fait que moi, c'est... Mais c'est pas le budget du Manda! Oh my God! The number one contender, il est là pour try a shot at the belt! Présente-toi! Raccoon, black hipster... Faites du bruit, les gars! Oh my God! J'vais juste prendre un petit... J'vais prendre un petit peu de votre temps. J'vais sortir mon album le 29 novembre prochain, il s'appelle Gentil pour un Noir. Ça va se faire au ministère. J'ai des billets en vente pour le lancement qui va se faire le 14 décembre prochain. Donc, Allah hatt m'é... Allez-y, man! Hey! Hey! Tu me dois 15 balles! Hey! Wow! That's a fact. So, c'est ça. Yo, la première fois que j'ai vu un battle dans ma vie, c'était ce gars-là contre Wann Sifu, ici. Et je suis... Je suis tombé en amour avec la culture. I don't know why. I get it! I get it! 10 ans plus tard, je suis là. Let's go! Hey, man! Let's go! Let's go! C'est une devinette! Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Y'a rien! C'est du casse! On a 7 juges pour la battle. Witness, Asma, Us 2-1, Dirty Taz, Sean Chill Chill, Basics du End of the Week, Delta du End of the Week. Vrai reconnaît vrai! OK! On est prêts! C'est le title match! So! Y'a bien... Y'a un peu fatigué à un preview, par exemple. Ben ouais, mais c'est la fin de la soirée. Y'a bien fait de préciser Delta du End of the Week, parce qu'il y en a un certain, y'aurait pu croire si Delta, le battle rapper français, qui juge le battle. Y'a pas de... Y'a pas de coin qui casse! C'est le privilège du champion! Tu commences ou il commence! Il commence! Eh oui! C'est des 2 minute rounds! I'm gonna be real tight! So it's a fair match! Let's go! Hey guys! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Hey, vous êtes prêts? Yeah! Ça va get fucking prétentieux! L'écriture, le rap, l'art orale. Thank God pour ces passions qui m'ont jamais quitté. Ce soir, c'est le talent brut contre un abruti derrière un personnage. On saura jamais quitter. Mais de ma personne, j'assume l'entièreté. Tu le sens dans mon aura et c'est dommage que dans ce clash, les gens pensent qu'il y a un manque d'équité. Freddy, je suis un grand fan. Mais là, t'es contre moi, donc j'ai pas le choix de t'étiqueter. Amine, c'est bien de connaître ses failles. Mais je crois qu'il y a d'autres critères qui ont priorité. Amine, la ligne est mince entre l'autodérision et le culte de la médiocrité. Il rush un peu alors qu'on sait pas. Never meet your idols. Let's go. Mais quand t'arrives au top, t'as pas le choix d'être déçu. Ils veulent 10, le nouveau kid qui amène du 9. Ils n'ont pas le choix de hate dessus. On se donne du love sans gêne. Quelque part, je sens que gêne. I mean, I love you, Freddy. Et j'aime pas faire du mal aux gens. Mais je suis très bon pour faire du mal aux gens que j'aime. Si I supporte... Moi, je crois qu'il met la table parfaitement. So far. Le scheme, genre 10, 9, 8. Il a comme arrêté ça là. Which is OK, parce que des fois, c'est comme... Ça devient long, genre ramener ça jusqu'au 1. Si I supporte the name. Il est de ma couleur et de ma première patrie. J'apparais juste au moment où tu manques de batterie et puis... Là, vous vous demandez sûrement pourquoi le Gary a mis une gagne. Je peux pas perdre contre Patnick qui a fait ma première partie. Est-ce que ça, c'est fax parce que... Ben, je suis pas sûr que... Oui, parce que je me rappelle... Pas tant longtemps avant ça, même... On avait fait un show... C'était... Oh, c'était quel show, ceci? J'essaie de... Ben, en fait... Ben, non, mais je le sais que... C'est peut-être pas ce show-là qu'il parle, mais genre... Je le sais qu'il y avait beaucoup de bookings, de petits shows, puis... Tu sais... Raccoon, il... 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 Il main-eventait pendant des affaires, parce qu'il y avait une chimie, il main avec son frère, Ouais, ouais, ouais... Si vous avez pas vu Raccoon en live, c'est quelque chose à voir. On avait fait un show, ben, ça faisait... Pis, tu sais, là, il y avait Raccoon, il y avait Freddy, il y avait moi, j'étais avec Fire, pis on... C'était genre Coco qui organisait, pis c'était pendant le minifest, Pis genre, il y avait genre personne qui était venu, pis c'était comme... Mais... Fait que oui, j'ai pas... Vous avez performé les uns pour les autres. C'est ça, exact. Pis j'ai pas de doute à croire que... Ouais, à un moment... À un moment, Freddy est passé avant Raccoon. Yo! 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 Bro! T'as 30 000 ans, pis t'ouvre le... Let me... Let me get to it. T'as 30 000 ans, pis t'ouvre le show pour le plus jeune MC dans place. Prochain meeting, Carlos Pillard vont juste te rire d'en face. J'apprécie l'aide qu'on se donne. Ça me touche et je vais m'en rappeler quand je vais te voir dans mon rétroviseur, Mais voir que t'attends que ce soit un fan qui te pousse comme un aéroglisseur. Yo! Le première fois qu'il m'a vu faire un set, Il était épouse toufles et c'était... C'était... Première fois qu'il m'a vu faire un set, Il était épouse toufles et c'était trop chou Pendant qu'il buggait dans son mic check. I was like pauvre dude, J'suis débarqué avec une mise en scène, Il me trouvait trop cool, Il a crié dans toute la salle qu'il me trouvait professionnel. Néga, I was supposed to. C'est ça la job. Sleptown. Sleptown c'est... C'est dope mais c'est pas ce que le monde veut l'entendre mais c'est quand même... Qui dit c'est normal choix professionnel. Pourquoi ça te surprend genre? Ouais c'est ça. C'est hard mais c'est pas comme un truc qui va avoir une grosse réaction. C'est ça, c'est ça. Il est encore en train de mettre la table, Mais tu vois ça, C'est ce genre de bars là, T'sais mettons dans le blue room là, Genre ça aurait fucking punché. Mais là c'est comme... Ils sont pas sur ce temps là, Le average fan qui est dans le spot... Si, il se serait rapproché pis il est comme Ah, I was supposed to! Genre, Je pense que là le crowd a reçu. Ouais, si il avait fait une caricature de lui. Non mais je... Mais dans ce film... Je dis pas que ça aurait été mieux s'il l'aurait fait de même. Je fais juste dire pour que le crowd embarque, Surtout quand il est rendu tard, Sont drunk, S'il peut pas juste turn up un petit peu, Se rapprocher avec la ligne qui est comme Oh, il dit qu'il est plus professionnel. Là il y aurait une réaction. C'est pas nécessairement danser à Raccoon pis Je donne pas plus ou moins de points. Non, T'agis comme un reptile en aluminium. Arrête d'être impressionné par le strict minimum. Maji, enchaîner des multis. C'est le quart de la job. Et ce soir c'est Raccoon City qui éclate ta jolle. Ok, Kelsey, C'est un dope round, Mais c'est un petit peu light, Mais c'est dope. Mais c'est comme si tu sens qu'il met la table. C'est ça. Moi j'aurais peut-être pris un genre De 12 bars encore. Ou il turn up un peu plus. Définitivement. Surtout quand il reste dans un title match. Parce que clairement, Freddy va overpower. Il va turn up. C'est le premier round. Yeah! Yeah! It's on you! Hey yeah! Ça, quand t'as ce genre de premier round là, Even though c'est dope, Mais t'es comme content. En tant qu'adversaire parce que t'es comme... Tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire pour genre... L'overpower. New art! New art! New art! New art! Oh bien le chef! Veux 5 000! Moi je veux 10 000 en change! Je vais te kill! Revenir à la scène de crime! Je suis innocent! J'ai demandé à Philly! Amenez-moi le divine enfant! Pareil c'est toi? Well, I'm NMI! Et t'es ma lune divine en tranche! Oh! Oh! Fuck him! Hey! Fuck him! Okay! Ce soir je te maltraite comme Meg Griffin! Cause I'm a family guy! Super héros sur les chimiques! Captain America! C'est vrai que t'es un prodige pour ton âge comme Pete Parker! Mais ce soir le vieux whoop ton ass! Steve Rogers! Hey! Let's go! Pis est-ce que t'as passé une semaine avec une cape? Parce que t'es super weak! Stupid! Why? Shoppe ton hôtel de luxe avec une cape! T'es super sweet! Couteau suisse! Souf! 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 Je te fessille en mille! Fuck! Fuck mes mains! J'écris mes textes avec mon dick préhensile! Je suis ton père! Et être mon kid c'est pire qu'être le kid de Cardi! Le seul surnom que je donne à ta bitch c'est Bitch Get Off Me! Pis fuck ton hôtel! Pour moi tu spittes des conneries! La chose la plus smart qui soit sortie de ta joie, c'est la bite de Monkey! Je pense que c'est parce que Monkey a donné des cours de... des ateliers de rap à Raccoon back up. Non, je pense que, ben peut-être, mais non, c'est juste parce que Raccoon, je pense qu'il était assez open par la part à dire que Monkey, c'était une de ses grosses affluences, puis genre... Mais je pense que de par les ateliers. De par les ateliers, ok. C'est un vrai apprenti! C'est legit un vrai mentor. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est assez dingue. Peux-tu lui dire que c'est raciste de se prendre pour un noir et de s'appeler singe? I mean... C'est pas pire! C'est pas pire! Yo! Le gars, il fouette dès qu'il lui dit qu'il est même pas black. Tu t'appelles Raccoon, mais il voulait que tu t'appelles Macaque. Puis comme j'ai tué son maître, je kill l'élève de Monkey. Après, je fous mon ce gag entre l'élève de Monkey. Monkey! Je prends ton cahier de rimes pour bien m'essuyer. Quand je lui fais de show avec mon zozo, j'ai dit bien essayé. Oh! Oh! Il a tellement aimé ça. Il a tellement aimé ça. Il est comme... J'aime ça, man. Il était vraiment en pisse contre Monkey back then, puis genre... Ouais, il avait un petit beef. Mais je pense... J'aime l'humour. Mais ils m'ont dit qu'ils ont réglé ça. Alors je suis à l'autre à eux autres que c'est ce qu'il n'a pas pu passer par-dessus. Puis, ouais, il y a qui... Rusty de La Forge, fidèle auditeur, remarque le nombre de likes bas par rapport au nombre de personnes qui checkent le bal. Ah, mais en même temps, vous nous envoyez plein d'oseils. Oseils over likes. Si vous nous envoyez de l'oseils, vous pouvez retirer votre like tranquillement. Nous, on est chill. On est chill. À partir de 5 euros, vous avez le droit de 10 likes, man. Ah! 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 Mars attaque! Je te frappe avec ma barre de chocolat. Mars attaque! Hé, mec! Mec, mec! Est-ce que tu aimerais être une licorne? Ouais! Je t'appelle crypto-monnaie. C'est ta tête que ma bitcoin! Oh! C'est vrai! Oh, non! 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 Tout le monde qui chale contre Philly avec son timer. Je pense qu'il veut garder ça compétitif. Je ne sais pas si c'était quoi. C'était des rounds de deux minutes. Je... Je... Ouais, ouais! Peut-être plus d'autres, ça a laissé aller, mais... Peut-être qu'il y a eu un agree-in entre les deux MC. Je trouve que le premier round est serré, non? Ouais! Ouais! Chacun, tu sais, c'est deux styles très différents. Chacun a bien fait dans son style. Je trouve peut-être que les trucs vers Monkey, genre, ça attaque moins directement Raccoon. Genre, je trouve que Raccoon a été plus direct que Freddy. Freddy avait plus d'énergie, peut-être plus de conviction. Ouais! Dans le style à Raccoon, c'est comme si il n'a pas besoin de... Il a still une conviction, en fait, même s'il n'a pas... il y avait moins d'argne. Je sais pas, tu vois, c'est comme... Ben, tu sais, je me rappelle quand on avait fait le Watch de Factual contre Raccoon, c'était un peu ça. C'est que, genre, il n'était pas arrivé avec la préparation de fou, mais genre, il y avait le wise... Ouais! Le wise... Le wisdom... Le wisdom aura, un peu, c'était... Even though il est jeune, il a comme ça... Son delivery, il explique des trucs beaucoup, pis t'as envie d'écouter, genre, c'est comme... T'es comme... What's that? Genre, il sonne, il sonne intelligent, genre, il l'est! Il est, il l'est, mais genre, en juste Hollywood, son delivery, c'est... Il just sounds smart! Il sounds smart! Ben, non, mais for real... Je trouve que les reproches qu'il a donné à... Moi, je suis très angle-based, j'aime les angles, pis je trouve que Raccoon, il a mieux attaquer le personnage à Freddy, même si... Ça fait que peut-être que je lui donnerais le petit edge, mais c'est genre de round, moi, si je suis juge en live, je me dis, ok, je veux voir la suite. Oui, 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 c'est pas mal les coups de sang, c'est... Parce que c'est sûr que les... un peu les conneries de Freddy, pis ça, en tout respect, c'est... Ça va faire plus réagir à haute voix, t'sais, t'entends des rires gras and shit, tandis que... Avec Raccoon, c'est comme... Raccoon, c'est comme... Une petite tasse de thé, genre, comme... Pas ta seule, mais c'est... Beau jeu! Mais, ouais... Il assure aussi, Raccoon, dès le début, il est comme l'orale, l'artiste, c'est ça aussi, genre... Mais c'est pas lui qui est, genre, le premier barol, il a comme un foulard, là? Un écharpe de poète, ou quoi? Je sais pas, mais il a cette approche intellectuelle, là, Raccoon, pour sûr. J'suis le best referee! Round 2! Raccoon! C'est à nous! Oh, Miguel Abel! Ok, t'inquiète, baby! Pas pas mes cheveux! Pas pas mes cheveux! Jesus Christ! Comme ça... Oh, t'aimes pas Monkey? Oh, shit! Oh, shit! Serious! Je vais peut-être mettre le doigt sur de quoi qu'il va t'alarmer, mais t'es le seul patnet que je connais, capable de bif avec un neo-hippie dans la trentaine qui est là, deux semaines par année! C'est quand même drôle, c'est comment il va défendre moi qui est comme le neo-hippie qui est tout le temps en voyage, genre... Pis ouais, c'est contre-cadenas, c'est pas... Ouais, c'est un foulard, c'est genre un bandana, mais contre-cadenas, il était arrivé plus, comme... Genre... Genre... Actually plus agressif! Ouais, le raccoude contre-cadenas, je pense qu'on aurait eu besoin de ce raccoude-là contre Freddy! RACS! Pour... Pour asseoir la victoire, tu parles? Ouais! Ou du moins pour le... Les deux, troisième round, genre... Pour le premier round, t'sais, il y avait les lunettes, t'sais, comme... Il met la table, pis après ça... Il build sur les reproches qu'il a fait à Freddy, pis... Tout en boostant, genre, l'agressivité pis le punch rate, t'sais, genre... Pas essentiellement été une recette gagnante! Je vais être... Je vais être... Facts over bars, là... Le... Ce battle-là était trop tôt dans le... Un peu le... Career de... Ouais, ouais, le raccoude, ouais! C'est quoi, c'était genre... 12 mois avant, il faisait... C'est un problème! Le number six! Ouais, ouais, c'était à l'intérieur de l'année, j'pense! Non, ben, peut-être un petit peu plus, mais genre, t'sais, comme... Un peu plus qu'un an, mais genre... Un an et demi... Il a eu la... La fucking ascension de fou! Je me rappelle, j'étais comme... Euh... Je demandais à Raku, j'suis comme... Ok, dis là, t'as... T'as confirmé, genre... Je pense qu'il y avait battle... Arnaud, j'suis comme... T'as come in event contre Arnaud, genre... C'est quoi que tu fais next? Il est comme... Ah, je pense que je vais juste y aller pour le belt, pis j'suis comme... Déjà, il est comme... Ouais, pourquoi... Genre, pourquoi niaiser là? J'suis comme... Ok, ok, ok! Heu... 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 Très apprécié! Ça nous fait plaisir d'être là! Ça... C'est toujours le fun d'avoir aussi le public avec nous qui... Qui écoute, qui donne des feedbacks, comme ça... On... On se sent pas trop seul! Ouais, on voit que ça fait plaisir, quoi! Ouais... Mais, heu... C'est ça que je voulais dire... T'sais, moi... Ben, j'ai du le dire dans des watch précédents, mais comme... Le... Le title match, je l'ai refusé à plusieurs reprises contre Freddy... Ouais... Parce que je voulais pas être embobiné dans cette histoire de... Ouais, ouais, ouais... 150$, mais c'est ridicule! C'est ridicule! Ouais... Je... Je sais pas au niveau du prix, mais il y a le fait que t'es obligé après ça d'accepter le contender que Philly choisit pour toi un peu... Mais moi ça, ça me faisait pas peur, parce que j'étais comme... Je suis prêt à prendre un... Ok... Je suis prêt à t'apprendre un plus weak, là! Ouais, ouais... C'est... C'est... C'est déjà... On... On le sait, ça! Mais comme... J'étais genre... Ah, yo! Fait que tu peux jamais... Tu peux jamais... Tu peux pas battle ailleurs! C'est ça aussi, là! Je pense... Si tu... Si tu convertis les euros, on en est déjà à un tiers, dans cette vidéo-là, d'argent effectué. Un tiers que... Ce que tu dirais... Qui... 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 On est pas vendeur. Mais moi je trouve... Je trouve... J'en ai déjà parlé aussi, mais les trucs de title match, ça rajoute un hype pour le public, mais pour les MC, je trouve que c'est toujours contraignant. Plus ça donne jamais les meilleurs battles. Après, ce battle-là, sauf un, je le trouve flair. On va voir la suite. Facts! C'est quoi? Tu pensais nous apprendre que Monkey est bizarre? Néga, tu sais qui est qui est bizarre? Le gars qui fait des mimes sur internet au lieu de régler ses biffes. Freddie fucking gruesome. Tu parles toujours de tes balls, but you clearly didn't gruesome. J'ai fait deux heures de route juste pour aller perdre contre le patnec qui a attrapé mes fesses. T'es sûr que tu perdes contre le patnec qui a fait deux heures de route pour aller perdre contre le patnec qui a attrapé ses fesses? Ce qu'il y en a qui n'a pas la règle, c'est Jokaz qui aurait pris une fesse à... Ben, qui a, là? We know it's for a fact qu'il a payé les fesses à Raku. Je pense un peu comme pour le féliciter de son entrée dans le game, apparemment. Mais c'est ça. Jokaz n'a jamais pris mes fesses à moi, sauf que j'ai jamais mes kits, actually, dans le battle rap. Don't do that. Venez pas à toucher le monde sans leur consentement par ailleurs. Pis genre, Raku ne react la façon qu'il a réagi, pis ça lui appartient. Pis après ça, y'a Bad on Jokaz à Gatineau, pis y'a Choco contre Jokaz. Faut rajouter une clause, là. Voilà. À part si t'es une fille. Si t'es une fille, t'as le droit. Non. Bro, y'a déjà des girls qui ont pris le cul pis je leur ai dit. Après, j'étais peut-être pas autant pissed off que Raku l'était contre Jokaz. T'es allé dans leur ville pour les balloules. J'ai pas l'op. J'ai pas l'op. Chez elles, pour les balloules, alors qu'elles font même pas de balloules. Tu vas aller perdre contre le patnec qui a attrapé c'est fou. La vie c'est fou. La vie c'est fou. Tu rencontres quelqu'un et c'est un sacré personnage. Il devient une personne sacrée. Tu deviens quelqu'un, ça crée un personnage. Pendant que toi, t'as besoin d'être un personnage pour être quelqu'un. Tu dénigres parce que tu sais pas c'est quoi faire un move pour une communauté. Même si c'est juste écrire des textes. C'est quoi la dernière chose que tu as transmise à un être humain, Freddy? Amine à part des MTS. Je regardais tes shit plus jeune. J'étais émerveillé, mais j'ai grandi à ce tour. Donc ce soir, c'est un fan. Je regardais tes shit plus jeune, mais j'ai grandi à ce tour. Donc ce soir, c'est un fan qui te refroidit comme un ventilateur. That lose point. Parce qu'il a fait l'aéroglisseur. Non mais je pense qu'il va en avoir une dans le troisième aussi. Le fan. Je pense qu'il... Parce que c'est toujours de son optique. Le fan un peu, son ballon est construit de ça. Mais genre, un fan qui te refroidit comme un vent. Fan et le ventilateur... Je sais que tu peux être créatif avec ça, mais évite ça. C'est comme... Ça a été surfait. T'es un fan qui fait du vent. C'est un fan qui te refroidit comme un vent. Il a peur. Ah, shit. Fait que comme ça, t'es un putain d'avion. Je parais que c'est ça que ça donne quand ton père fly après s'est envoyé en l'air avec une merde. Donc ce soir, c'est un fan qui t'élève comme un hélicoptère. Oh, 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 oh. Oh, I swear. Oh, I swear. Simba se fait deux néoliennes. Au cas où t'étais pas au courant, c'est un fan qui te donne cette énergie comme une néolienne. Wow. Wow. Ok, va te cliquer. Fait que... C'est qui qui est sur. C'est Chris, hein. Je crois que c'est Chris, on voit sa petite tête là. Ok, va toutes les... Wow. Non, c'est pas Chris. Ok, va te cliquer. Ok, va te cliquer. Ok, va te cliquer. Ok, va te cliquer. Ah, t'as raison. Fait que... Parle de fan. Ça fait deux semaines que tes fans me DM histoire de saper mon moral, mais c'est rap. Amine, ils m'ont clairement enlevé l'envie de Baro, mais ils m'ont pas enlevé l'envie de rapper. C'est vrai que, je sais pas pour les fans de Freddy, mais c'était quand même intense de Baro Freddy au niveau de sa présence virtuelle à cette époque-là. T'sais, Kodbuchi, Kod... J'pense, il... Il... Il envoyait surtout sur la Speak-up, genre il faisait des posts à chaque jour pour dénigrer son opposant. Un peu comme Averb qui était genre dans Twitter Spaces pour talk shit sur Aword genre pendant une heure par jour jusqu'à... Pendant deux semaines avant leur balade. Ben moi, moi j'ai... La game psychologique était... C'est fucked up ça parce que t'sais, je veux dire, je suis probablement dans un de ceux qui a fait le plus de battle, pis genre... J'ai jamais eu ça. Ben, t'as jamais un opposant qui faisait ça? Pas vraiment, mais je suis assez bon pour Diffuse. Comme... Genre... Parce que j'embarque pas trop facilement, je suis comme... Je peux embarquer genre un ou deux replays, mais comme... Je me tente vraiment vite, dans le sens que... De gas ça, pis... Peut-être mon prochain adversaire est... I don't know man, je sais pas c'est qui encore t'sais, mais comme... Might be the type of guy that does that! Ouais, ouais, ouais... But... Anyways... C'est... C'est pas... Ben pour moi c'est comme... Je pense que pour te faire faire ça, faut que tu réagisses d'une certaine façon pour... Pour gaslight cette affaire-là genre. Ben... C'est comme... Si t'es vraiment... Pour te faire avoir genre. Si... 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 Comme ton personal bottle rap là, c'est vraiment ton pride, pis genre... La personne que t'es, pis comme... Tu... Tu laisses pas le monde te marcher dessus... Comme... Ça se peut que t'embarques plus dans ça, parce que... Moi je trouve ça inspirant, c'est comme... Ok, tu rentres ton petit reply, mais genre... Yeah. Ça fait que t'es comme... Oh, you know what, t'es on my mind une autre fois, genre... Tu sais quoi, je vais peut-être go... Genre, je vais aller faire un petit writing... Que j'avais pas prévu, t'sais... Je vais peut-être faire un rehearse, ou je vais peut-être passer à un flip, pis je vais peut-être... C'est comme... Tu me donnes du Amination, si tu veux faire ça... Moi j'essaie toujours de le faire un petit peu pour... Yeah, yeah. Pour donner un hype au battle, mais... Ben, absolument. Mais j'y vais pas genre... Un hebdomada... Pas hebdomada... Quotidiennement comme Freddy... Après, je sais pas si Freddy l'a fait pour ce battle-là, mais... C'est juste... Mais il l'a fait pour une couple de l'eau... Racoon, il dit que c'est ses fans... Contre Dockmore, il y avait go... Contre Dockmore, les deux... Parce que Dockmore avait le truc... C'est Freddy, j'ai mis... Rock, Freddy, j'ai... Il avait fait une whole série, genre... Mais moi pis Dockmore, ça avait été aussi intense la promo... Moi pis Crackstar aussi, genre... Faut un peu bring back ça, là... Je sais, bon, y'a pas de groupe Facebook verso... On devrait faire un watch... Un watch de... Les call-out, la promo, je trouve ça manque un petit peu en ce moment... Gotta say... Facts, facts, c'est vrai... Genre les dudes sont plus healthy maintenant, je pense... Genre, psychologiquement... Je peux pas tout avoir, ouais... Ce qui est nice, ce qui est nice, mais tout en gardant ça... Je peux pas tout avoir... Moi, moi, ben oui, un petit peu de toxicité, mais... J'aimerais ça faire un watch de Freddy, quand il va à... Tu sais, c'est quoi l'émission, là... Mais je pense qu'ils ont changé... C'était sur le corner... C'est des... Pis là, y'a son masque à la R. Kelly, les gens... Pis là, il faisait en métal, là... C'est quoi son nom? Tortue, Tortue métal... Tortue géniale? Ben, c'était comme Tortue métal, parce qu'il y avait des... Ah, ok, ouais, ouais... Il parlait beaucoup de métalurgie dans ce genre... Ouais, ouais, c'est ça... Dans ce era... C'était la era... Gruesome, métal... Vous voulez parler de race? Tous mes alliés blancs ici, peuvent t'en parler... Les amis blancs ont cru en moi, ils m'ont fait pop... Ils ont cru en mes skills... Tes amis blancs t'ont fait pop, mais ils t'ont fait pop des pills... C'est qui, Ras? Yeah that's hard... Pulse! Pulse! Keep it going! Shit... Est-ce que tu se considérerais parmi eux? Non, ben... J'ai jamais été full, euh... J'sais pas si on a déjà fait de la drogue, peut-être une fois... Franny, by the way, j'vous l'adresse, c'est ça, là, mais t'sais comme... Parce que deux taffes, euh... Je sais, là, je ramène beaucoup ça à moi, mais... C'est parce que, les deux, j'ai... Les taffes, ils avaient dit que t'as battu Franny deux fois, puis tu t'es inventé de... mais je pense parce que peut-être les gens le savent pas mais freddy c'est pas vraiment l'owner quand même comme personnalité c'est pas oui il est dans tous les events je pense avec freddy puis bon avant avec crack un moment avant que nous on soit comme dans le game il était plus chillin mais oui depuis 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 que je suis arrivé moi freddy je le crois dans les events il va peut-être jaser un peu online mais c'est pas comme un chiller qui show up aux events où il est pas sur la carte bref tout ça pour dire t'as pas tant une ou deux fois tu dis donc t'es pas l'ami blanc principal qui l'a fait de pop tout le monde sait que c'est Arnaud man tout le monde sait que c'est Arnaud il se cache derrière ses arts aristocratiques mais il est tout le temps en train de force feed du crack and shit damn god damn arnaud man arnaud arnaud grosse accusation il est blanc il va sentir bien il s'en est bien senti en deuxième round un raccoon still still parce qu'on a toute la souris qui te choque dans ce barou on dirait c'est encore il s'en est encore bien sorti je pense que les gens se plaignent mais c'est vous dites le son est trop bas mais c'est normal parce qu'on laisse pas jouer le battle ouais pis nous on crie trop on dirait on est trop des verges ouais faut qu'on crie un peu c'est tout un rebel exact c'est tout un rebel exact c'est meilleur je pourrais kill des millions d'aubias je m'en calais ce de p'tit né grillon maussade volé de chez vision mondiale monkey t'as juste kidnappé et t'as gardé pour embellir son image t'es cool en rap mais dès que tu veux kick un shit il dit ta gueule bitch retourne en cage hey yo je rentre chez toi je laisse ta chambre sans dessus dessous je laisse le corps de ta forme sans dessous dessus je suis le champion même si t'as la beurte faudra me donner plein de billets toi tu ressemble juste à une biatche qui joue dans la wmba je suis un motherfucking battle god une divine icône en clash même si tu détruis mon image comme un iconoclast j'suis pas un rappeur j'suis un putain avion super sonic large t'es un pro black homie stop ton maître est blanc t'es son esclave non 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 c'est une blague le monde sont pas trop down hein il commence à drag un peu le truc de Mickey j'avoue t'es quand même un petit peu audacieux d'avoir fait la moitié de ton premier round là dessus et là t'es comme ouais j'avoue c'est une blague c'est une blague sérieux qui est raciste ou pas i don't care about it je me suis fait discriminer par des blancs et des noirs fuck everybody yesssss t'as mean tout ça parce que j'étais fier d'être un black geek bien avant que ça soit cool tous mes negros sont des white dudes qui shoot up des high schools Democrat Diffuser port point tout ce que ce gars shoot c'est environs 7,000 sels fees par jour vousւ 들어� DACER de petit garçon, tu me ferais pas peur avec dix canons. Bitch, t'es plus cute qu'un bébé fort qui se réveille un cauchemar dans les bras d'un petit chaton. C'est gentil. Sérieusement, j'ai une question pour toi, mon petit chat mire. Pourquoi tu t'appelles raccoon si t'es cute comme un petit chat? Pour moi, les ratons à voir pis les chats, c'est comme égale. Égale cute. Tu vois qu'ils sont cute, les ratons à l'avant. Genre t'ouvres, t'sais comme t'entends du bruit dans ta ruelle, tu check, t'as un petit raton à l'avant pis ils te regardent avec des pouces, c'est les seuls orangéans qui ont des pouces peuvent genre ouvrir des chiffres. Ouais, ben y'ont des legit mains. Ouais, ouais, y'a aussi. Pour jouer avec leur p'tit pénis. C'est, c'est... Non, mais c'est pas real, y'ont des petites mains de genre de prédenteur sexuel. Ça les sert à genre se nourrir et tout de chose. Ça les sert également. Ça les sert à être rapey, là. God damn. J'ai une autre question très sérieuse. Ah! Tu penses vraiment que tu peux m'affronter? Ouais. Hein? Oh, je sais qu'il peut pas encore parler. Philly, je veux l'adopter. Ah! Ah! Quoi? 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 Non, attends, attends. Tu veux demander qu'est-ce que j'ai amené à la scène? Ben, check. Mon boy Philly y'avait besoin de quelqu'un pour y amener de nouveaux visages en avant. Arnaud et Fekas sont devenus top-tier en me battant. Tu les as battant, t'es devenu top-tier comme t'es tel vainqueur. Bref, on aurait jamais su que t'es le meilleur sans mes erreurs. Ah! 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 Ça, c'était un peu à la Hitman Hala contre Illwheel. On en parlait à Off Cam, là. Ou genre Hitman Hala, il est comme... Peu importe, genre, comment que tu mets ça. Ou, ah! Ils t'ont mis contre T-Rock parce que, genre, moi je l'avais battu. Je pensais pas que j'avais perdu. Philly, c'est que j'ai perdu. Mais c'est comme, peu importe comment que tu flippes ça, c'est grâce à moi, t'sais. Yeah! C'est comme, Philly, il a tellement une grosse part dans la culture que le parcours de n'importe qui, il peut trouver une façon de flippe, dire si c'est grâce à moi. C'est une 2-year-old, je trouve, encore sérieuse. Et là, au moins quand il a lâché son petit slip de racoon, Philly en avait pas. Il a sorti un petit peu son énergie négative. Philly a des trucs cute, c'était comme, ok. Puis ça va entertain, mais je trouve ça sérieux. Oh non, je sais pas à qui donner 1000$ à ce moment-ci. Hey, on va voir ça. Ça va se décider dans le troisième round. Hey, fuck it go! F***ing verse, right? You're a smart motherfucker. Oh! 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 Freddie quand même qu'il corrige comment mettre son durac, c'est pas anodin non plus. Genre, comme pour moi ça joue quand même un peu. Ah ouais? Tu veux que je te le mette? Tu veux que je le mette? Je veux pas vraiment le mettre, c'est juste... Tire derrière! Tire derrière! Oh shit! Fait que, tu sais, il me semble que Franco, il met un durag quand il est contre Doug Brown. Ouais. Fait que c'était pas la première fois. Il l'enlève! Il l'enlève! Franco avait expliqué, il avait mis son durag contre Doug Brown, mais il avait l'intention de l'enl... C'était juste pour l'impress... Justement, c'était pour la personnification, pis il avait l'intention de l'enlever après, mais il a oublié. Pis plus tard, il y a des rounds sur le front, genre, ah, tu caches ton front, genre, pis Doug Brown fait juste le pointer en mode, ben toi, tu portes un durag, pis le poochie, le poochie, le poochie, le poochie, ah ben là, je voulais vous l'enlève de bord, genre! Il en mette un like si vous pensez, je peux faire un battle avec un durag. Il a dit, push it with the fubu! Je sais pas... I don't know, c'est pas à moi de te le dire, mais... Des fois, il y a des memes, genre, de comme... des Chinese dudes qui ont genre des durags, pis il y a comme leur cheveu qui dépasse sur le côté, pis c'est... Tu penses, le dernier blanc, j'ai vu porter un durag, c'était genre M&M, pis... Tu dirais M&M, il y a eu des durags! Donc, Doug Drew, il dit, première fois que j'ai vu M&M, il y avait un track sous jaune, pis un durag blanc, pis il y avait l'air de banane. C'est vrai, j'ai vu cette vidéo, là. C'est funny. Shut the fuck up! D'la frime! Du vibe! Des rimes! Du swag! Ça résume toutes les vœufs de Rack City Minage. C'est toujours la même frappe à chaque fois. Spit une line, ils sont comme... Damn! Check à quel âge il crie ça! Ha ha! Ils voulaient voir un négro avec un durag spit? Well, I didn't! Screw that shit! Parait que t'adore rentrer chez les gens! Ha ha ha! Well! OK d'abord! J'rentre chez toi, mais j'suis encore dehors! C'était ça le Haymaker! C'est une des lines que je me rappelle du battle. Ben là, je m'en rappelle, mais j'avais oublié. Ouais, je m'en rappelais. Pis quand Freddy a fait sa line de je rentre chez toi, j'ai fait, ah ouais, ok. Pis ça rajoute un peu d'estime à la line que Raccoon dit après. Parce qu'il flippe d'une façon qu'on l'a pas entendu. T'sais, je rentre chez toi, je mets ta chambre sans-dessous-dessous. Euh, sans-dessous-dessous. Sans-dessous-dessous. C'est que t'as parlé. On l'a déjà entendu plein de fois, t'sais. Alors que je suis encore dehors, Sky Refresh. T'es... Yo! 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 By the way, je me rappelle, il y avait quand même beaucoup de hate sur cette fille-là, que je m'en rappelle pas son nom. Peu importe, c'est pas ça l'important. Mais je veux dire, je trouve Braampas qui est si pire que ça, genre... Moi, je suis comme, est-ce que ça se sent pire au troisième round? Puisque moi aussi, je me rappelle, mon Issa, elle arrête pas de crier. Moi, honnêtement, j'ai remarqué que ses cheveux se sont pris dans la ceinture-là. Mais je veux dire, ça c'est pas de sa faute. Elle voulait aider Raccoon à mettre son doux rag. Il y a une expérience avec des doux rag, mais... C'est pas de problème. Là, vous allez me dire... Là, vous allez me dire... Maintenant, Raccoon, t'es late. Maintenant, Freddy, y'a un toi au-dessus de sa tête. Je suis comme... Hey, le principe, je le guette. Je rentre chez toi... La mère de V-Rock me fait des crèpes. La mère de V-Rock me fait 20 gr い C'est un bon出... C'est ça le BATTLE RAP? C'est ça que vous faites... Un raccoon est prétentieux et c'est pas au-dessus de tout le monde. Il nous prend pour de la勝te... C'est ça que vous êtes. Ok! Qu'est-ce qu'on fait derevé? Oh, by the way, Franco riait pas des pauvres, il riait de ta jolle, il y a une différence entre être broke parce qu'on paye des bills, pis être broke parce qu'on se paye de la drogue. Je suis broke à cause des deux dos, j'ai aussi mes faiblesses. J'ai appelé Antoine, j'étais comme, Antoine, je veux faire du battle rap. T'es comme tu peux, tes fesses, c'est un qui est tragique et t'es sensible, tu regardes à tes fesses. Deux semaines plus tard, je l'appelle, genre, yo, je comprends pas pourquoi mon héros de jeunesse s'est rendu un junkie SDF. C'est vrai. T'sais, Fex. I didn't know it. Fex. C'est même pas le fait que tu popes des pills qui m'attristent. C'est juste le fait que tu penses que c'est ça qui fait de toi un artiste. It's crazy. Pis comme, ce qui arrive, c'est que... Fuck. Spillage. T'es là, t'es là. Oh, let's go, let's go, let's go. Spillage. Spillage. I'm getting emotional. ...el top keeping this fucking belt. All right, let's go in and out. T'es là. C'est juste le fait que tu penses que c'est ça qui fait toi un artiste. Ah, fuck. C'est aussi le fait que tu penses que c'est ça qui fait toi un artiste. C'est un truc, c'est un truc. C'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. He's been it, c'est un truc, c'est un truc. Yeah, that's it, get it. Get it. No, you got it. You got it. T'es là, Raccoon. C'est juste le fait que tu penses que c'est ce qui fait toi un artiste. Oh, Fex. C'est en avant d'année longue Pour un freestyle Ok j'vais partir en freestyle Ok yo fuck le test J'commence en impro Tu penses que t'es un pro? Nah bro T'arrives pas à ouvrir le jar de pickle Sorry j'vous ai pas laissé sous le cas de silence Tragique man C'est hard bro J'ai vu après pour regarder j'ai dit oh Manque de pratique, manque de discipline J'me rappelais pas que c'était C'est hard C'est hard sur le 3e round de title match Main event Pis comme y'a bien fait Événements historiques aussi Y'a plein de facteurs Parce que c'est ça genre J'avais oublié qu'il avais bien fait dans les deux premiers rounds Genre Comme Je me rappelais de la ligne de garde dehors Je suis encore dehors Que dans ma tête On m'est sa seule haymaker Mais dans sa Dans ma tête, c'est comme si c'était la seule lignée qui avait pas choke Genre ta mémoire est affectée par Le dernier shit que t'as vu Comme le 3e round Tu mira mieux de choke au first Pis bring it back dans le 3e mais souvent le troisième moment c'est celui que t'as moins pratiqué, celui que t'as écrit en dernier je pense que c'est un manque de préparation voilà puis bon après le stress du moment aussi genre toi t'avais-tu trouvé que comme c'était la plus grande salle quand on avait au bain Mathieu, t'avais-tu trouvé que t'avais comme une pression juste dans le moment genre additionnel de comme avoir tout le monde autour qui te regarde moi j'avais chaud je me rappelais d'avoir été un peu moins à l'aise que dans d'autres events moi j'ai aussi ben en fait je me rappelle que t'sais j'étais placé où est-ce que les gens sont quand j'observais les autres ballons avant puis je me rappelle que j'entendais pas full bien puis j'étais comme, mais ça m'avait rendu self-conscious par rapport à yo, ok quand je vais ballon le monde qui sont dans ce spot-là, ils m'entendront pas nécessairement full bien faut vraiment projeter dans cette salle même s'il y a le petit micro en haut mais il est quand même loin c'est ça, peut-être le son aurait pu mieux être faite puis je sais pas, j'étais pas arrivé dans un assez dans un mode j'vais gueuler genre j'vais gueuler sur qu'à 2007 2007 depuis tout à l'heure les gens fuck fuck yeah that's what she said hey yo, être bon c'est facile être une icône c'est magique t'as aucun classique puis si tu m'insultes, t'es fucking raciste non 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 pour vrai, crier au raciste c'est trop facile but that shit is lit Parce que crier aux racistes, c'est un black privilege Now! That's fine I'll be... Yo! Ils ont peur de me renvoyer à ma job I'll be the man! Y'a-tu ils ont peur de me renvoyer à ma job? C'est quand même bon J'avais pas compris C'est bon Attends, je vais rentrer Yo! I'll be the man! Ils ont peur de me renvoyer à ma job I'll be the man! J'te flampe et j'te mette! C'est là où expose? Oh, fuck! Y'all not ready! C'est moi, R. Kelly Ton prochain album s'appellera Surviving Freddy Y'all not ready! Y'all not ready! Let's go! Y'all not ready! Pis t'as fini! Pis t'as vraiment dit Le raccoon à la rage C'est pour ça qu'on te ramène que des bêtes? Dude! Quand un raccoon à la rage Y'a pas de bêtes Y'a juste dead Mais c'est vrai Y'a pas vraiment Qu'il y'a un raccoon Comme animal de compagnie Qu'il va amener chez le vétérinaire T'sais Mais après Si genre Je sais pas là On va dire Dans une réserve faunique Avec vraiment un gros care Genre Il trouve un raccoon Qui a la rage Y'a peut-être moyen Qui va genre Le sedate Pis l'amener Voir le vétérinaire Est-ce que Le scénario est possible? Si y'a la rage C'est peu probable Ouais La rage La rage C'est comme T'as des Toutes les vaccins C'est en prévention C'est pas Une fois que tu l'as Une fois que tu l'as contracté C'est pas la pire en faire Que tu peux avoir Tu sais que Fun fact là Parce que là Ça faisait longtemps J'ai pas informé des gens Mais Quand Un humain qui attrape la rage Tu sais Tu meurs Inévitablement Tu meurs à manger d'autres humains Non 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 mais Un des symptômes principaux là C'est T'as une répulsion envers l'eau Fait que Tu peux même pas boire T'as une répulsion envers l'eau C'est quand même Fucked up bro Imagine là Tu meurs T'es desséché Et puis là Comme en tout cas de même That's That's Fact I mean Tu m'attaques mais je reste debout Mon Flo maltraite le raccoon Comme Jack Jack Incredible Now Tu fais violer dans ta face Ivan Ouz Raccoon Raccoon aime les gros bois I am Groot C'est la référence I am Groot Ouais Le pro mal est-ce que tu sois le plus cool dans ta cour d'école Si je vois un autre selfie, je fous ton cellé dans ton cul Boolico Wow Dragon Ball gang Même Yamcha pète Naruto sur la boucle d'orgue Ta bitch dort dans l'lit de tous les inconnues Boucle d'orgue je pense pas yamusha il vole naruto qui? je comprends que yamusha c'est genre le weakest dans dragon ball pis comme naruto genre ils ont moins ils ont des pouvoirs mais c'est plus comme des pouvoirs de ninja avec un chakra genre alors que dans dragon ball il vole pis il envoie des kamehameha mais genre yamusha est dumb sauf comme je pense que naruto a le battre et puis en ce moment wha 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 yamusha yamusha rendu là c'est comme ok les temps c'est comme raccoon a chok genre le nest le juste comme ferir son shit tu sais j'ai appris mon balleo ce matin quand j'écris pas c'est quand même tight quand je perds c'est quand même nice on boucle encore et encore I must be doing something right WOOOOO! Pis yo, je suis un avion, top-gun. Legend? You're not one! Dans ma propre catégorie. T'es top-five? I'm top-one! Yeah! Yeah, yeah, yeah! En passant, ça me fait vraiment plaisir de te battler, here. Et tu remarqueras que je t'ai tué sans faire une seule blague de merde. WOOOOO! Time! He, t'en es-tu un verre vide? Genre, elle te met par le sud-y, pas que j'en ai un verre vide. Il y a un petit chat. Toi, I'm hungry TV, c'est Hungry Bastard qui fait ça. Ok, c'est vrai que je ne connais pas. Yo, ça c'était un vraiment beau câlin. On s'en va voir les juges! Ouais, je pense que je n'ai jamais écouté le breakdown des juges de ce battle-là. Je pense pas qu'on va écouter... On va prendre une pause là. Ouais, ouais, c'était long quand même. Mais shoutout aux MCs, Ben, c'était comme... Moi aussi, en fait, c'était un meilleur battle que dans mes souvenirs. Je ne sais pas si j'avais réécouté après l'avoir vu en live. Mais voilà, Word Up 15 pour les 10 ans du Word Up, shoutout, filigrane, d'avoir put on pour la culture aussi longtemps. On porte le flambeau le 7 octobre au Verso Rabataille, volume 5. Vous pouvez déjà prendre vos billets dans la description. Puis on est de retour dans un petit 15-20 minutes pour checker un autre battle. Tu veux-tu annoncer c'est quoi qu'on écoute après? Moi, Macho? Non. Wow! Est-ce que t'as choisi comme battle qu'on allait checker? Parce que ouais, c'est pas un battle que je choisirais, mais... Ok, for real? Ben, j'ai écouté ça il y a tellement longtemps. Veka compte à côté. Ça a été très Request, puis Waka était entre autres parmi ceux qui Requestait. Yo, non, on va écouter ça. Proposition de Scatrine, on va écouter Veka compte à côté qui a un excellent battle. Assez drôle, assez drôle. Donc voilà, ne partez pas, je vais schedule un autre live puis dans 20 minutes on écoute ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada